C'est le jour dédié pour la bonne santé et une éducation réussie dans le chemin de la Torah et des mésoirs de notre fils, Arie Leb, Ben Iris Simcha. Pour faire notre aléas, très prochainement, Amen. Ok, alors, notre chère El Avilosef nous pose la question suivante. Que se passerait là après que Mashiach, on attend Mashiach, c'est ça m'en soupeux. On espère dans les 24 heures, Bezrat HaShem, on est à la veille de Tisha Béa. Et qu'est-ce qui se passe après ? Ok, alors, quand Mashiach se dévoile, se passent plusieurs choses rapidement, j'espère. Un, éradication totale du mal. Comme est écrit, Je ferai passer l'esprit d'impureté du monde. Il n'y aura plus le mal. Puis, tous les malades guérissent. Comme c'est écrit dans Yeshayahu, Le cul de jatte courra sur les collines. Et le muet parlera. Ensuite, Plus de tristesse. Shlombaït, Excellent chez tout le monde. Tout le monde se marie. Tout va très bien. Plus de problème, De pauvreté. Un flux De richesse extraordinaire qui tombera du ciel. Reconstruction du temple. On va amener des sacrifices qui vont expier nos péchés. Et après, quand on n'aura plus de péchés, on amènera des sacrifices encore de remerciements à Dieu. Et toute l'humanité, mais même l'égoïm, les non-juifs, viendront ici à Jérusalem amener des sacrifices au temple. Ils ne pourront pas habiter Israël, mais ils amèneront des sacrifices et ils repartiront. Et le monde entier va aider Israël à servir Dieu, parce qu'on sera le canal par lequel Dieu va donner son enseignement à toute l'humanité. Ok, tout ça pourquoi ? Pour qu'on soit sur un hamac, en train de manger des merguez et du bon vin ? Ce n'est certainement pas le but de l'opération. L'opération, elle est de se brancher avec Dieu. Alors se brancher, comment on fait pour se brancher ? Il y a un branchement du cœur et un branchement de l'esprit. Le branchement du cœur, c'est de l'amour. On verra Dieu, on parlera avec Lui, Il nous parlera. On verra tout, il y aura un dévoilement d'HM extraordinaire. On va l'aimer et donc prier, le louer. Beaucoup le louer. Comme on dit dans la prière, « Les dors, on va dors. » « De génération en génération, on te remerciera et on racontera ta louange. » Ça, c'est le programme qu'on vient à Mashiach. On sera tellement amoureux de Dieu, on verra tellement sa gentillesse, sa grandeur, tout le bien qu'il nous a fait, qu'on le louera toute la journée. « Ils loueront et béniront ton grand nom. » Ça, c'est la prière. Ça, c'est l'axe cœur, l'axe tête, connaître Hachem. Comme un homme, il a une femme, il s'unit avec elle. Alors, il ne peut pas que être amoureux et lui dire des mots d'amour. Pas non plus seulement lui parler et on fait connaissance et on discute sur toutes sortes de sujets intéressants qu'il y a dans la réalité. Il y a les deux. Il y a la relation du cœur qui est l'amour, avec des mots d'amour. Et il y a la relation rationnelle qui est… On se parle. On se parle et quand on se parle, on apprend qui est l'autre, qu'est-ce qu'il pense de quoi sur quoi. Ça leur a avec Hachem. Dieu va nous faire le connaître. Et ça, c'est la Torah. Parce que lui et la Torah font un. Sa pensée et lui font un et sa pensée, c'est la Torah. Maintenant, cette Torah, elle est infinie. Comme il est lui aussi infinie. On va rentrer très rapidement, très profondément dans la connaissance. Ça sera un kiff. Comme écrit le Raheim Akadosh, il dit que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait fou. Tu prends quelque chose de très, très doux. On te fait fois dix mille doux. Il va le goûter, ce truc-là. Tu meurs tellement c'est doux. Et bien Dieu donnera la force de supporter la connaissance de lui-même. Il barre Hachem. Et tous les jours, il m'a dit, je n'ai pas trouvé la source d'où il a sorti cela, mais il a dit que tous les jours, ce sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. La connaissance de Torah, de Dieu. Alors, aujourd'hui, la Torah qu'on étudie, c'est un bœuf qui a encorné une vache. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça n'a pas changé. On va comprendre les profondeurs extraordinaires qu'il y a là-dedans. Rien que comprendre le secret des lettres. La langue juive, toutes les langues sont des langues de convention. Si j'appelle ça feuille, alors, passe-moi la feuille, tu m'amènes la feuille. Je dis, ok, maintenant, on décide entre nous que c'est un cocorico. Passe-moi un cocorico, tu m'amènes une feuille. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de rapport entre le nom feuille et l'objet feuille, comme il n'y a pas de rapport entre le cocorico et l'objet feuille. D'accord ? Au niveau du jargon des linguistes, on dit qu'il n'y a pas de relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est le mot, le signifié, c'est l'objet. Mais la Torah, c'est le langage de Dieu. Donc, si Dieu décide qu'on appelle un arbre etz, ce n'est pas parce que ça lui plaît le mot etz, comme cocorico. C'est-à-dire que dans l'arbre et le mot etz, le mot etz signifie, en lui, par ses lettres, signifie arbre. J'ai fait un cours il y a longtemps, j'en recommande beaucoup de le voir, qui s'appelle « Quelle langue Dieu parle-t-il ? » où je montre effectivement que la langue sainte, une langue sainte, c'est la langue que Dieu parle, parce que les mots en hébreu, il y a 22 lettres, chacune des lettres a un sens, et la composition des sens, avec leur place, avec les points qu'on donne, permet de comprendre le mot. Si je te dis maintenant un certain mot en hébreu, même si tu n'as pas appris ce que ça veut dire, en étudiant le sens des lettres et le sens des points, tu peux savoir de quoi il s'agit. Maintenant, on va comprendre ça très profondément. Pourquoi le Aleph, il est comme un Aleph ? On l'écrit comme ça. L'écriture aussi de la lettre, elle a un sens. Rien que cela, déjà, c'est phénoménal, c'est comprendre qui on est. Aujourd'hui, quelqu'un sait qui il est, on ne connaît rien de nous. La semelle de la semelle du talon de l'être. Et là, on va monter à un niveau de connaissance de Dieu tellement grand que les anges viendront nous dire, hé, allez, sois sympa, enseigne-moi un peu. C'est Ahmed qui va venir et Tsing-Ping, d'accord ? Ils vont tous venir aussi demander. Mais même les anges, qui sont à des niveaux de connaissance de Dieu phénoménaux, allez, Ron, sois sympa, donne-moi un petit chouïa de, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Et je ne peux pas, c'est trop haut, c'est trop grand, c'est trop phénoménal. Ça sera extraordinaire d'union d'Hachem avec son peuple et l'humanité. L'humanité aussi, elle va monter entièrement. Ça, c'est le but. Pas que matériellement, ça ira bien, ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on exile, parce qu'on est embourbés dans les besoins matériaux, d'accord ? Matériels, d'argent, il faut finir le mois, d'accord, etc. Fini, il n'y aura pas le problème. Mais s'il n'y avait pas le travail aujourd'hui, pourquoi Dieu a fait qu'on ait un jou de travail tellement grand ? L'humanité serait en plein dans... Ce serait Ibiza, d'accord ? Les hommes et les filles, on s'éclate et termine. Alors Dieu a fait qu'il y a un jou de souffrance matérielle qui fait qu'on doit travailler, on ne peut pas... Voilà, on est occupé à ça. Et encore, et encore, c'est déjà la moitié d'Ibiza, déjà, dans le monde. Mais quand Mashiach revient, il y a un développement de Dieu, c'est terminé, c'est terminé. Il y aura une... On sera tellement à des choses tellement hautes et grandes qu'on n'aura plus les envies bassement matérielles. Et on verra aussi qui est qui. Tu te maries, mais tu verras les profondeurs de l'âme de ta femme. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'est. Et que dans l'union, qu'est-ce qui se passe ? L'union que vous faites, c'est marqué qu'il n'y a rien de plus grand que l'union d'un homme et une femme. Le jour du mariage, c'est énorme. Marle le Prague, il dit, c'est comme si on donne un chèque d'un million de dollars. Quelque chose comme ça, il dit, qu'on ne se rend pas compte ce que c'est. Le jour du mariage. On crée les réalités divines. L'homme et la femme dans la langue sainte, ils ont les mêmes mots qui les constituent. Ish et Isha, ils se ressemblent. Ish, il y a un Aleph et un Shin, au mieux il y a un Yud. La femme, Aleph, Shin et un Hei. En fait, les deux lettres différentes qu'il y a en homme et la femme, c'est le Yud chez l'homme et le Hei chez la femme. Maintenant, ces deux mots, ces deux lettres, quand on les unit, ça fait le nom de Dieu. Yud, Ké. Oui, en allemand. Oui, en allemand. Yaya, en général, il y avait un film comme ça, 50 ans. Il ne faut pas dire ce nom-là. Tu peux dire oui en allemand, mais tu ne peux pas dire plus que cela. Maintenant, tant que l'homme et la femme ne sont pas mariés, alors c'est un Yud qui se balade, un Hei qui se balade. C'est des lettres. Les lettres, c'est pareil ensemble. Et quand ils se marient, ça s'unit, ça fait le nom de Dieu. Tu imagines la puissance qu'il y a ici dans ce couple, qui devienne un nom de Dieu. C'est phénoménal. C'est grand. De toute façon, on verra de nos yeux. On verra de nos yeux. Et puis l'humanité va commencer à monter, 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 monter. Et puis au bout d'un moment, le corps nous dérangera. Parce qu'il est quand même physique. Il faut manger. Au bout d'un moment, les premiers qui se purifieront, ils vont changer leur corps de peau en corps de lumière. Et tout ce processus doit durer 214 ans. Il y a deux avis dans le réseau. Un qui dit 218, un 214. Maintenant, imagine si maintenant, on va dire, le shahri arrive demain, comme nous espérons. Dans un mois et 21 jours, c'est Rosh Hashanah. On passe à l'année 5785. Reste combien de temps jusqu'à l'an 6 000 ? Non ? 214. Dès que tu finis ta, tu es rendu Rosh Hashanah, c'est 214. Et 360, 300, on a un mois de jour, 350, 4 jours. D'accord ? 214, on y est ! Normalement, on a dû avoir le Mashiach. 40 ans de la roi, tout le Mashiach, et seulement on commence après le processus de purification, de changement du corps physique en corps de lumière. Mais à cause de nos péchés nombreux, Dieu a repoussé, 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 repoussé. Là, on arrive vraiment à la fin. Là, si ce n'est pas maintenant, il y a un truc qui cloche. Alors, Mabba Saleh, il a dit, c'est fini. Il n'y aura pas les 40 ans du Mashiach. Dès qu'il arrive, directement, résurrection des morts. Quand je dis ce changement de corps physique en corps spirituel, c'est ça la résurrection des morts. Aujourd'hui, les gens meurent à cause de l'ange, à part les grands-grandes sadekhim, c'est l'ange de la mort qui vient. Terminé, l'ange de la mort, il va être égorgé. Terminé, terminé. Il y aura un passage de corps à lumière. Et les morts vont s'y ressusciter, ils vont s'y ressusciter, ils vont s'y ressusciter. Ça commence à 214 ans avant Mashiach. Ça veut dire dans, comment j'ai dit, 40, 51 jours aujourd'hui. Au plus tard ! Au plus tard ! Sinon, quelque chose qui cloche. Il se peut, si jamais ça n'arrive pas, on aura encore un nom de sursis, parce que ce n'est pas clair dans l'alakhaï en marloket. C'est quand on commence à compter l'année 1. Est-ce qu'on compte que le premier homme, il a été créé le 25 Eloul ? Non. Le 25 Eloul, Dieu a créé le monde. Le vendredi, le premier homme a été créé. Est-ce que c'est une année qui est passée déjà ? Ou bien non, c'est l'an zéro, et après une année, c'est un an. Alors nous, on compte comme la première façon. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on est en retard, à l'avance, on va dire. Donc, ce n'est qu'encore un an de sursis. Voilà. En l'an 6000, réunification pendant ces 214 ans, je parle de choses très profondes maintenant, il y aura une réunification de tous les éléments ensemble. Aujourd'hui, il y a Yosef, il y a Rony, il y a Benjamin, etc. Il y a toi, il y a moi. Très souvent, le regard de l'un sur l'autre, il est envieux, il est jaloux, il est, moi je veux, je ne veux pas que t'es. D'accord ? Même si t'as, et moi j'ai, mais je ne veux pas que t'es plus que moi. D'accord ? Ça, ça va changer. Dès que moi ça reviens, c'est fini. Il n'y a plus, ça détruit les bêtises du mal, ça sera mort, il y aura un amour très grand entre les gens, et il y aura une union. Et à un moment, il y a une union en tous les genres. Premier genre, l'âme Israël devient un, une personne. Tout le monde des volatils devient un, tout le monde des aquatiques devient un, tout le monde des mammifères devient un. réunification de tout. Et à la fin, en l'an 6000, tout est réuni, et on passe dans une autre, ce monde-là il disparaît, on passe dans une dimension supérieure, le rapprochement de Dieu qui continue, millénaire, 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 infini. Dans le bonheur le plus grand. Il y a un avis, tu peux voir ça dans la source, c'est le Ramban, qui est carrément incompréhensible. Son œuvre, Rabbeinu Barakha, il explique ça un peu mieux. La fin de Parashat Behar, elle parle des sept années de Jachère, donc six ans au travail de la terre, c'est émané la Shemitah à Jachère, puis il y a sept fois sept, et la cinquantaine, c'est jubilé. Il dit que ce sera aussi comme ça au niveau général, historique. Pas tous sont d'accord là-dessus. Ce n'est pas clair, dans Rabbeinu Barakhaï, si il y aura sept, comme nous, on a un signe maintenant de 6000 ans, après c'est marqué pendant un millénaire, le monde n'existe pas, puis après il est de nouveau recréé. Mais, ça ne serait peut-être pas Adam et Ève, ça serait peut-être Christian et Delphine, d'accord, on ne sait pas comment ils vont s'appeler. Ou Jamila, et Fatoum, d'accord, et on ne sait pas ce qu'il y aura. Il y aura un autre monde, ça ne nous concerne pas, nous, on est en train de monter, on se rapproche du Dieu. Il y aura un autre monde qui va faire 6000 ans aussi, plus 7000 arrêts, etc. Maintenant, combien il y aura de 6000 ans avec le Shabbat, le septième millénaire arrêt ? Alors, ça peut être soit comme la Shemitah, 7 fois 7, et le cinquantième, c'est le dernier, mais il semblerait, si on lit Rabban Mahaï, qu'il y aura 49 plus 1, 50, cycle pareil, dans l'histoire de l'humanité, de 6 millénaires, et un septième millénaire, fois 49 plus 1. Ce n'est pas clair. Non, non, on a fini le boulot, terminé, finito, finito. Et même une fois, je parlais avec un kabbaliste, il m'a dit que tout monte. Aujourd'hui, il y a quatre genres, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et les anges. L'humain va passer dans une dimension angélique, plus haut que les anges. Dans le Nouveau Monde, tous les animaux vont passer, devenir des êtres humains. Tu auras des bons toutous et des vilains requins, d'accord ? Humains. Et le monde végétal passe dans l'animal, le monde minéral passe dans le végétal et il y a un nouveau monde minéral qui arrive. C'est une montée de toute la réalité. Bon, c'est une chose extrêmement profonde dont je ne saisis absolument pas ce que je dis. Il ne faut sûrement pas prendre ça au niveau primaire. Il y a des choses très profondes là-dedans que nous ne comprenons pas. En tout cas, les kabbalistes ont dit qu'aujourd'hui il y a ceux qui étudient Dieu. C'est ça la Kabbalah. La Kabbalah, c'est étudier quelle est la nature de Dieu à un niveau d'ailleurs bas. Quand on monte trop haut, on ne peut plus parler. Ils ne parlent pas. Les kabbalistes, au bout du moment, disent que c'est trop haut, on ne peut plus parler. on ne connaît pas ces mondes. Le monde le plus haut qu'on connaît, il y a une sorte d'allure humaine au monde spirituel. Il y a une tête. Cette tête s'appelle « Reja de loytiada » « La tête qu'on ne sait pas. » On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est tellement haut que c'est trop... C'est trop... Donc on n'en parle pas, on ne sait pas. Et c'est ce que les kabbalistes ont appelé, qu'aujourd'hui, ce qu'on étudie en Kabbalah, c'est l'extériorité de l'extériorité de la divinité. Il y a l'extériorité de l'extériorité, il y a l'intériorité de l'extériorité, il y a l'extériorité de l'intériorité, l'intériorité de l'intériorité. Comme à Charvet, on va étudier l'intériorité de l'intériorité. On va monter très, 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 très haut et Dieu, il veut ça. Pour le petit kiff comme ça, c'est le petit truc à côté. Dans la Kabbalah, il y a une partie qui s'appelle la Kabbalah Mahasit. La Kabbalah Mahasit, c'est donc l'utilisation des noms de Dieu pour faire des choses qui sont miraculeuses, telles que la transportation. Tu veux maintenant aller faire un petit tour au show du Niagara. C'est marqué comment on fait ? On prend un bambou qui fait à peu près deux mètres, on écrit un nom de Dieu sur un parchemin, on le met dedans, on va à Califourchon, et tu retrouves là-bas. Interdiction formelle de faire cela. Ce qui fait cela, c'est extrêmement grave. Il y a des moyens de devenir invisibles, traverser les murs, toutes sortes de choses. Ça sera du quotidien, ça, rien du tout. Dieu, il veut qu'on utilise ces noms. Aujourd'hui, on est trop bas, on est trop impur, trop rien du tout. Quand ma chère reviendra, après qu'on va se glorifier, on sera tous à des niveaux où ça sera fini, elle, elle. Qui prend elle, elle ? À Califourchon, sur ta Mercedes, et droup, tu te retrouves où tu veux, tu fais ce que tu veux pour les rattachers. Et Jean Quinesse, à ce moment-là ? Maintenant, c'est clair qu'à cette époque-là, c'est marqué Ol Amo Kimina Groh, Noé, le monde continue à vivre, à exister normalement. Ça veut dire, il y aura des mariages, il y aura des relations, il y aura des enfants. D'accord ? C'est pas que tout à coup, on vit sur un petit nuage rose. Hein ? C'est un monde un peu de compte rendu, il faut faire en fait du voir à bien de faire ça ou ça. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, jusqu'à demain, c'est un monde dû à l'erreur. L'erreur du premier homme qui a fait que des parties d'âmes énormes sont tombées dans le mal. Dieu ne voulait pas un monde aussi mauvais. Il voulait sûrement, parce que sinon, il n'aura pas laissé faire. Mais le monde est terrible. Le monde, il est mal, plein de souffrances. Dieu va, le monde bien. On commence le monde tel qu'il aurait dû être, demain, avec la venue du Mashiach, Bézrat Hachem, ou quand il viendra très bientôt. Comme le premier homme qui a été créé le vendredi, s'il tenait bon, quand le premier homme a été créé, sa tête était déjà dans le paradis, dans la divinité, avec le corps. Il attendait jusqu'au vendredi soir, tac, il passait entièrement dans la divinité, c'était fantastique, terminé. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est le monde que Dieu voulait, donc il y a lieu à avoir un monde avec des enfants, avec des familles, et avec une progression dans une autre réalité qui est bien meilleure. C'est ça que Dieu voulait et que Dieu va réaliser en fin de compte. Maintenant, est-ce qu'on aura du libre arbitre ? Beaucoup moins que maintenant, beaucoup moins. L'Arbel Sambachou disait comme ça, il dit, c'est pas possible qu'une mitzvah disparaisse de la Torah. C'est obligatoire. Tout un mitzvah, c'est quelque chose qui a une lumière spirituelle qui est dans la divinité elle-même. La Torah mitzvah de tshuva. Le tshuva, comment tu peux faire tshuva s'il n'y a pas eu de péché ? Il faut qu'il y ait un péché pour faire tshuva. Alors si ma chère revient, il n'y a plus de tshuva, il n'y a plus de péché, alors il a dit comme ça, il y aura une tshuva d'amour. On pourra faire tshuva par amour de Dieu. C'est plus ou moins se rapprocher de Dieu. On ne pourra pas pécher, c'est terminé. Il n'y aura plus de péché. Le mal sera éradiqué. On va monter, monter, mais est-ce qu'on pourra choisir monter plus ou moins ? Il semblerait. Et comme j'ai dit, j'ai rajouté, j'en ai parlé dans mes cours aussi dernièrement, actuellement, il y a trois classes. Il y a le mal, il y a le neutre et il y a le saint. Quand ma chère revient, le mal est éradiqué, il reste le neutre et reste le saint. Au bout d'un moment, le neutre aussi, il va se sanctifier. Il n'y aura plus du neutre. Les choses interdites deviendront permises, comme le porc, comme autre chose. Une femme qui est nida, ça n'existera plus. Il n'y aura plus de nida. La femme ne sera pas interdite. Il n'y aura plus de l'impurification de l'anida. Et la réalité, par le ratora, le Midrashit dit que quelqu'un vient cuire un fruit à Shabbat, le fruit lui crie Shabbat. Donc, on verra le Shabbat dans la réalité. Au bout d'un moment, tout devient saint. Ça veut dire que Shabbat, il y aura Shabbat. Dimanche, ça sera la lumière de Pessah. Lundi, la lumière de Rosh Hashanah. C'est après les sphères, d'accord ? Ressels, c'est Pessah. Lundi, c'est Din et c'est Rosh Hashanah. Mardi, ça sera Shavuok. Mercredi, Rosh Hodesh. Jeudi, Sukkot. Et vendredi, Shmini Atzeret. Il ne resterait que deux fêtes qui sont tellement hautes qu'elles resteraient encore dans un cycle annuel. Pourim et Yomak Kippourim. Voilà, Bézoratachère. Mais c'est le plus spirituel maintenant qui va déterminer comment on va s'y lever là-haut. C'est clair que la qualité de Olam Abba, parce qu'on appelle ça aussi Olam Abba, tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire. Maintenant, comment on appelle cette période qu'il y a sur Terre ici de bonheur ? Le Rambam dit que c'est Olam Abba. Le Rambam, avec M, Maïmoni dit non, Olam Abba, c'est le monde après la vie. Mais les deux sont d'accord que les deux existent, peu importe comment on les appelle. Donc la question était, oui, alors tout ce qu'on a dans Olam Abba et ici sur Terre à l'époque messianique et aussi après, c'est en fonction de ce qu'on a préparé. 100%. Celui terminé. Celui qui a préparé avant le Shabbat, il mangera le Shabbat. Celui qui n'a pas préparé avant le Shabbat, qu'est-ce qu'il mangera le Shabbat ? Comme ça dit Razal. C'est le Shabbat universel. D'accord ? Donc il faut préparer maintenant. C'est clair. Maintenant, il y a aussi des gens qui certainement ont des âmes beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes. Donc ils auront une vue extraordinaire. Je vous racontais très souvent l'histoire de Baba Meir. Baba Meir avec une sœur, elle s'appelait Rouchama. Elle s'est mariée avec la fille de Baba Chaki, le frère de Baba Chaki. Il avait un fils qui s'appelait Baba Han, Rabbi Abraham Abou Katsera. Il s'est marié avec la sœur de Baba Meir, la fille de Baba Saleh, Rouchama. Et il est mort assez jeune. Et sa femme Rouchama, quand elle voulait lui parler, elle allait devant son portrait, elle lui dit « Viens me voir cette nuit. » Hop, il venait chaque fois qu'elle voulait, il venait lui parler en rêve. Un jour, il me demandait « Dis-moi, comment va mon frère Rabbi Meir ? » Je lui ai dit « Rabbi Meir, je ne peux pas le voir, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Donc on voit que dans l'âme à bas, il y a aussi des degrés, des degrés. » Rabbi Meir était vraiment très, 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 très haut. D'accord ? Raben San Bachaul m'a dit qu'il connaissait toute la tour entière. Baba, Raben San Bachaul, qui était le grand de la génération, allait une fois par mois voir Baba Meir. qui connaissait toute la Torah. Donc ils sont des nouveaux de Alam Abba inaccessibles, c'est clair. Beaucoup de gens ici qu'on peut voir, on les voit ici, on ne les verra plus là-bas. Ça sera trop, trop, trop haut. Vous avez dit qu'on avait un libre arbitre d'aller plus haut ou pas plus haut après dans la séparation ? Alors, Raben San Bachaul avait dit, oui, qu'on peut, dans le bon, pour aller plus haut ou moins haut. Mais ça, vous n'aurez pas un libre arbitre pour le français ? Donc il y aura un certain libre arbitre, mais beaucoup plus petit. Aujourd'hui, la grandeur du lobby, elle est énorme, d'accord ? Tu peux complètement t'éclater dans le mal et aussi complètement te sanctifier. Là, ça sera beaucoup plus petit. Encore des questions ? Tov, ben sachez-nous qu'on vive très prochainement tout cela. Ba'oh, Adonai, la Olam, Amen va'Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021